Comment poser le diagnostic de gonflement articulaire ? Comment poser le diagnostic de gonflement articulaire ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'engonflement articulaire ? C'est assez simple, le patient se plaindra généralement spontanément d'engonflement de l'articulation. Le signe, ça va être la limitation, douloureuse ou non, ce n'est pas systématique, des amplitudes articulaires et surtout des mobilités passives de l'articulation. C'est-à-dire que si l'articulation spontanément a perdu sa mobilité passive, en dehors des sollicitations tendinomusculaires du patient, alors on parlera de gonflement articulaire. Cette limitation des mobilités passives n'est peut-être que le symptôme d'une pathologie intra-articulaire et donc très fréquemment d'engonflement articulaire. Mais on n'a pas que ça pour poser le diagnostic de gonflement articulaire. En fonction des articulations, il existe différents signes. Au niveau d'un genou, par exemple, on a ce qu'on appelle le signe du flot ou le signe du glation ou le choc rotulien, qui sont des signes, comme vous le verrez plus tard, qui vont permettre de mettre en évidence et de sentir cliniquement la quantité de liquide articulaire qu'il y a dans un genou. Au niveau d'un poignet, au niveau des doigts, ça va être la disparition des reliefs articulaires et l'apparition d'une thyméfaction réunitante en regard des articulations, qui se palpent très aisément au niveau d'un poignet, au niveau d'articulations métacarpo-phalangiennes ou interphalangiennes proximales. Ensuite, notamment au niveau d'un genou, on peut avoir un aspect en flesseum. Le flesseum, c'est quoi ? C'est une flexion irréductible de l'articulation. C'est un genou qui va être bloqué en flexion et que vous n'arriverez plus à étendre complètement, à faire une extension complète. C'est ainsi que vous verrez en cas d'épanchement abondant. Au niveau des métacarpo-phalangiennes et au niveau des métatarso-phalangiennes, chez des patients un peu forts, parfois il est difficile de savoir si l'articulation est gonflée ou si on est face à une accumulation de tissus adipeux. Vous avez un signe qui s'appelle le squeeze test qui peut vous aider dans ce cas-là. Il consiste à faire une compression transverse des métacarpo-phalangiennes ou métatarso-phalangiennes au niveau de l'avant-pied. Si vous reproduisez une douleur, si vous reproduisez notamment la douleur pour laquelle le patient vous consulte, c'est un bon signe qui met en évidence un gonflement articulaire que vous devriez rater juste en palpant l'articulation. S'il est facile cliniquement de noter un gonflement articulaire, il sera très difficile de savoir si ce gonflement articulaire est dû à un épanchement de liquide ou s'il est dû à un épanchement de tissu synovial, enfin une hypertrophie pardon, de tissu synovial. Et ce distinguo-là, dans un premier temps, à votre échelle, n'aura pas de grosse importance. Donc on le passera, on le laissera de côté. Pensez au signe du flot, la disparition des reliefs articulaires et au squeeze test, notamment chez les patients un peu forts. Il faut bien comprendre qu'un gonflement articulaire est toujours révélateur d'une pathologie articulaire. Alors ça peut paraître stupide de dire ça, d'enfoncer une porte ouverte, mais il faut bien garder en tête qu'une tendinopathie, un problème ab-articulaire, donc un problème de tendons ou de muscles, ne donnera jamais de gonflement articulaire. A partir du moment où il y a un gonflement articulaire, c'est que c'est un problème qui vient de l'articulation, du cartilage, du tendon, de l'os soucondral, de la capsule, du tissu synovial, etc. Voilà, un problème tendineux ne donnera pas de gonflement articulaire. Mais un gonflement articulaire, s'il est toujours d'origine articulaire, peut-être d'origine mécanique ou d'origine inflammatoire, tout comme une douleur articulaire peut être d'origine mécanique et d'origine inflammatoire. C'est pour ça qu'il faudra toujours, devant un gonflement articulaire, rechercher des signes locaux d'inflammation, donc la rougeur, la chaleur, la douleur, notamment la rougeur et la chaleur. Face à un gonflement articulaire avec des signes d'inflammation, on parlera d'arthrite. Dans arthrite, il y a le hit pour inflammation. S'il n'existe pas de signe inflammatoire, on parlera d'épanchement articulaire. Mais dépanchement articulaire, a priori non inflammatoire, jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, quand on a une arthrose de genou et qu'elle est en phase congestive, le genou peut gonfler. On a un épanchement articulaire, mais il n'y a pas de signe d'inflammation locale et l'origine est mécanique. Donc c'est un épanchement articulaire, mais ce n'est pas une arthrite. En d'autres mots, l'arthrose ne peut jamais donner d'arthrite. ... 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